Faire preuve d'empathie, offrir de l'empathie, en recevoir, mais de quoi parle-t-on quand nous évoquons l'empathie ? Pour le savoir, j'ai interrogé Claire Bonhomme-Marceau, formée à la méthode RE, Relationship Enhancement. Elle a eu la gentillesse de nous expliquer ce qu'était l'empathie et de nous donner de nombreux exemples qui vous permettront à vous aussi d'en savoir un peu plus sur ce pouvoir que nous possédons tous et qui nous permet de nous mettre en lien avec les autres et aussi avec nous-mêmes. Bonjour Claire. Bonjour Jean-François, comment vas-tu ? Ça va bien. Cette question, est-ce qu'elle peut être une clé d'entrée vers l'empathie entre deux êtres humains ? Exactement, puisque l'empathie, être en posture d'empathie, c'est se connecter à l'autre en fait, rentrer vraiment en contact et sentir ce qui se passe chez l'autre, s'intéresser à ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Donc c'est ça effectivement la posture d'empathie. C'est pour ça que je te demande comment tu vas, parce que je m'intéresse à ce qui se passe pour toi. Là, je me sens bien. Je suis très curieux de tes réponses, parce qu'en effet, il y a beaucoup de littérature et de supports qui parlent d'empathie, mais en réalité, c'est quand même un principe très abstrait. Et là, tu es en train de commencer à le définir, et j'aimerais rentrer dans le détail de ce qu'est cette empathie. Est-ce qu'il y a une intention, par exemple, lorsque je souhaite rentrer en empathie ou en lien avec quelqu'un ? Est-ce qu'il y a une intention que je peux nourrir ? Exactement. C'est-à-dire que si j'ai envie de rentrer en relation avec l'autre, je vais me connecter à ce que l'autre vit, à ce qu'il ressent, à ce qui est important pour lui, ce qu'il veut dans la vie. Je vais vraiment me brancher sur l'autre, effectivement, parce que je m'intéresse à cette personne et que j'ai une intention positive dans la relation. Donc je suis tournée vers lui avec une sorte d'intention de comprendre. Exactement. De comprendre quoi, exactement ? De comprendre ce que la personne me dit, ce qui se passe à l'intérieur d'elle, ce qu'elle ressent, ce qui est important pour elle, et pour me sentir proche, et pouvoir effectivement la comprendre, et avoir un vrai partage d'intimité, se sentir proche. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ? Un exemple d'empathie ? Par exemple, quand quelqu'un, je ne sais pas, arrive et me dit « Oh là là, je suis vraiment fatiguée », eh bien je vais lui dire, par exemple, « Tu te sens vraiment fatiguée ? » Et ça va ouvrir la porte, en fait. La personne, elle va se sentir rejointe et elle va avoir envie de dire « Bah oui, c'est vrai, là, j'ai une vie de dingue en ce moment, il m'arrive telle et telle chose, etc. » Ah oui, vraiment, vraiment, en ce moment, pour toi, c'est beaucoup. Tu veux dire que tu n'essayes pas de la conseiller, et tu n'es pas déjà avec tes propres réponses en tête, tu es complètement tournée vers ce qu'elle te dit, donc tu reçois son message et tu le reformules quelque part ? C'est exactement ça. Je vais écouter avec l'intention de comprendre et non de répondre. Dans la vie de tous les jours, quand on discute avec monsieur et madame tout le monde, avec nos amis, on a tendance souvent à écouter et puis en une fraction de seconde, on a déjà une idée de ce qu'on a envie de répondre. Et donc on est là et on essaie d'attraper la parole et dès qu'on l'a, on va dire notre point de vue sur la situation. Mais la plupart du temps, on a déjà cessé d'écouter l'autre. Et donc c'est comme ça qu'arrivent énormément de malentendus, d'incompréhension, d'agacement, parce que je t'ai déjà dit « Ah mais je ne veux pas faire attention. » On ne s'écoute pas en fait, en réalité. Et écouter, ce qui aide en tout cas à l'écoute, c'est écouter avec l'intention de comprendre l'autre profondément. Profondément, ça veut dire quoi profondément ? Avec ses tripes. On n'écoute pas qu'avec ses oreilles. J'écoute ce que dit l'autre, ça résonne un peu à l'intérieur de moi, ça me fait sentir des choses. Et donc je n'écoute pas forcément avec ma tête, mais bien en plus avec mes tripes, avec mon cœur. Et comment savoir que c'est bien l'émotion de l'autre qu'on est en train de percevoir et pas la nôtre qui est en train de se réveiller ? Effectivement, c'est un tri à faire. Parce que je peux être touchée par ce que l'autre me dit. Mais c'est important justement que je sois attentif à modérer mes réactions à moi qui m'appartiennent. Par exemple, si tu me parles de quelque chose qui va me choquer et qui va venir faire réveiller un souvenir douloureux que j'ai vécu, qui est en lien avec ce que tu viens de dire, il y a des chances que tout ça ressurgisse et que j'ai envie de réagir. Quand je t'écoute toi, ça ne parle pas de moi. Ça parle de toi. Donc, je vais rester plutôt centré sur toi. Je vais mettre ça de côté. Je m'en occuperai plus tard. Ce qui veut dire qu'on doit être clair déjà dans ce qu'on ressent nous-mêmes, quitte à avoir une sorte d'introspection qui nous fait dire, c'est moi qui ressens ceci. Et l'émotion de l'autre qui est en face n'est pas la mienne, en fait. Exactement. C'est une question d'entraînement. C'est comme tout. Tout ce qu'on apprend nécessite de l'entraînement, tout ce qu'on apprend de nouveau. Et apprendre à écouter déjà, juste s'entraîner à écouter avec l'intention de comprendre. Je vous invite à le tester. Écouter les gens dans la rue, par exemple, des gens qui ne vous parlent pas forcément. Mais les écouter avec l'intention de comprendre, on se met vraiment dans une autre posture. Une autre posture qui ne nécessite pas d'interaction directe, dans le sens où on n'a pas besoin de donner de réponse ou de conseil, c'est ce qu'on évoquait. C'est en fait jouer le rôle d'un peu de miroir de ce que l'autre est en train de dire. Exactement. Et ça aide l'autre à cheminer vers ce qu'il a lui-même à comprendre aussi. Exactement. Parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que quand tu écoutes avec empathie, que tu perçois ce qui se passe chez l'autre, que tu captes ce qui se passe chez l'autre, après tu peux exprimer ce que tu as compris. Pour que l'autre, non seulement vu que tu l'écoutais, mais en plus, quand tu exprimes ce que tu as compris, là, il peut avoir la preuve que tu as compris vraiment. Ils peuvent se sentir vraiment compris et puis il va pouvoir réajuster. Si c'est ce que moi je dis, que je pense avoir compris et que ce n'est pas ça, l'autre va pouvoir préciser. Non, ce n'est pas tout à fait ça, mais en fait je me sens comme ci, comme ça, etc. Si tu veux, on peut prendre un exemple parce que je trouve que c'est difficile à expliquer et c'est plus facile à montrer. Oui, très bien. Alors raconte-moi quelque chose que tu as fait ce week-end, qui t'a fait vivre un peu des émotions et puis je vais écouter avec l'intention de comprendre et je vais exprimer l'empathie. Alors ce week-end, je n'avais pas forcément l'intention de sortir et je suis pourtant sorti avec mon appareil photo en me disant, qui sait, parce que la lumière n'était pas forcément au top, je vais quand même peut-être croiser des oiseaux. Et il se trouve que j'ai croisé des oiseaux et c'est un peu ma passion de prendre en photo les oiseaux. Et donc j'ai eu la chance de croiser la route de Héron et finalement les clichés étaient intéressants. Mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que l'expérience m'a vraiment nourri et je me suis senti vraiment connecté à la nature autour aussi. Quand tu es sorti, non, tu n'avais pas prévu de sortir au départ et puis finalement tu es sorti quand même avec ton appareil photo parce que c'est quelque chose que tu apprécies vraiment et avec l'intention de voir des oiseaux. Et tu as été très heureux de pouvoir en voir justement et de pouvoir te sentir connecté à ce plaisir-là de prendre les oiseaux en photo. Est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que... Est-ce que c'est vraiment exactement ça ? En tout cas, de ce que je me souviens et de ce que j'ai ressenti, oui. Alors il y a peut-être aussi le côté nature qui ressort puisque finalement les oiseaux font partie de cette nature et j'avais besoin à ce moment-là, je pense, de me retrouver un peu dans l'apaisement en étant en contact avec cette nature. Et c'est un peu l'effet aussi de la photographie, c'est-à-dire que lorsque je photographie, j'ai tendance à m'ancrer dans le moment présent et à repousser les ruminations mentales et donc ça fait beaucoup de bien. Donc il y a eu plusieurs effets en même temps. Donc ce moment-là t'a permis vraiment de t'apaiser, de lâcher le mental et d'être là vraiment dans le présent. C'est ça. Merci du coup d'avoir posé la question « Est-ce que c'est exactement ça ? » parce que du coup le fait d'avoir reformulé comme tu l'as fait, ça m'a permis à moi aussi de me reposer la question à savoir « Est-ce que c'est tout ? » et de pouvoir compléter ce que je t'ai dit. Super. Ça t'a permis d'aller encore plus en profondeur et au-delà de ce que tu avais dit. Exactement. Et là tu continues, donc on va repasser en dehors de l'exercice, mais tu continues à offrir de l'empathie par rapport à ce que je te dis pour continuer ma narration. Donc en fait ça ne s'arrête jamais finalement. Tu peux offrir de l'empathie tout le temps. Exactement. À partir du moment où j'en ai envie. Quand je me mets en posture d'empathie, c'est que j'en ai envie. C'est que j'ai envie d'être en relation avec la personne avec laquelle je suis en empathie. Si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Tu vois, il n'y a aucune obligation. On n'est pas toujours obligé d'être en empathie avec quelqu'un. Tu parles d'envie. Justement, si tu n'as pas envie, comment tu t'y prends ? Qu'est-ce que tu dis à la personne qui est en face de toi qui peut s'exprimer du coup comme elle le fait habituellement ? Si tu n'as pas envie de te mettre en empathie avec elle, tu fais quoi ? Dans ce cas-là, on a plus tendance à être dans le jugement ou la critique. Souvent, être dans le jugement, la critique et les reproches, ça met un peu de distance. Ça met de la distance avec soi-même. Parce que quand je fais un reproche, je parle de ce que je ressens, mais je ne le dis pas. je le projette sur l'autre. Et du coup, ça met de la distance finalement. De la distance avec moi-même mais aussi de la distance avec l'autre. Et parfois, peut-être, on n'a pas envie d'être en lien avec les autres et c'est OK. Mais dans ce cas-là, mieux vaut ne pas parler du tout et ne pas entrer en lien et communiquer avec quelqu'un si on n'a pas envie d'être en relation avec cette personne-là. Et on a le droit de le dire. Je ne suis pas prêt à communiquer. Exactement. J'ai envie d'être tranquille. J'ai besoin d'être seule. Mais quand c'est un enfant qui vient et qui réclame ton attention... Oui. Là, c'est pareil. Si je ne suis pas du tout disponible, mieux vaut lui dire écoute, là, vraiment, je vois que tu as besoin de moi. Tu aimerais qu'on parle. Tu aimerais qu'on joue. Mais là, je ne suis pas disponible. C'est trop difficile pour moi. Alors, dès que je le suis, je reviens te voir. Par exemple. Mieux vaut faire ça que de l'envoyer bouler parce que juste, on n'a plus d'énergie et pas envie. Et si l'enfant répond je suis très déçu, etc. et qu'il peut-être pleure. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais tu vois, tu peux très bien lui répondre « Ben oui, tu es déçu. Tu avais besoin de moi maintenant. » Donc, on va quand même faire preuve d'empathie. Il faut avoir encore un peu de jus pour ça. C'est ça. Et un peu le réflexe et l'entraînement. Ben oui. Quand on apprend quelque chose de nouveau, on a tous appris à conduire. On a tous appris à exercer un nouveau métier. On n'a pas su faire tout de suite. On a eu besoin de s'y apprendre à plusieurs fois, d'apprendre, de s'entraîner, de faire des essais, erreurs, etc. Vienne après automatique. Oui. Eh bien, l'empathie, c'est la même chose. Exprimer l'empathie, être à l'écoute, c'est aussi quelque chose qui s'entraîne. Oui. Tu parlais d'envie, mais c'est aussi une question d'énergie parce que ça demande beaucoup d'énergie que de se connecter ainsi. Alors, ça demande de l'énergie peut-être au début parce que ça demande de passer par la conscience, de se dire « Allez, je vais me mettre en empathie. » Mais en tout cas, moi, ça ne me coûte plus du tout parce que c'est quelque chose qui me nourrit aussi d'être en relation, d'être proche, d'être dans l'authenticité. C'est beaucoup plus nourrissant que d'être dans de la bagarre ou de ne pas dire ce que je ressens, de ne pas dire ce que je veux et de vouloir que l'autre le devine. Ça, c'est beaucoup plus fatigant. Mais quand j'ai connu que ça, au début, quand je change, j'essaie de changer de posture, j'ai l'impression que ça me coûte parce que ça m'oblige à changer, à faire quelque chose de nouveau et à le faire plus en conscience. Donc, c'est normal au début qu'on a l'impression que ça soit plus coûteux en énergie. Est-ce que l'entraînement se fait aussi par de l'auto-empathie ? Oui, c'est super l'auto-empathie. S'exprimer l'empathie à soi-même. Oh là là, j'ai passé une journée difficile aujourd'hui. Et ouais, ça a été dur pour moi, ça et ça. Alors moi, je me le dis à moi-même, carrément, je me parle, je me dis tu. C'était difficile pour toi, Claire, aujourd'hui. Tu as besoin de repos, etc., etc. Oui. Ben, ça apaise parce que quand je me le dis, c'est comme si quelqu'un me le disait. Et puis, je suis en plus ma meilleure amie. Nous sommes chacun notre propre meilleure amie. Merci, Claire. Avec plaisir.